Alors on va vous montrer deux manières d'observer le réflexe de Moreau, une version où la personne est debout, une version où la personne est allongée. Donc pour la version debout il y a quatre paramètres, la personne a les pieds rassemblés, les yeux fermés, les bras devant elle bien souples, les coudes déverrouillés, les poignées souples et la tête en arrière, voilà, et je vais lui demander, donc moi je me mets bien en fente pour pouvoir réceptionner la personne, je vais lui demander d'abord de venir s'appuyer sur mes mains en se laissant aller complètement et je vais l'avertir que je vais la laisser tomber sur quelques centimètres et la rattraper. À ce moment là si le réflexe de Moreau est bien intégré, j'obtiens ce qu'on vient de voir, c'est à dire la personne se laisse aller vers l'arrière avec confiance, elle est rassurée, il n'y a pas de manifestation de stress particulier pour elle et ses bras restent immobiles. Je vous remontre une fois, elle veut bien se laisser aller en arrière, il n'y a pas souci, je supporte bien son poids derrière ses omoplates ici, elle a la tête en arrière, je lâche et elle se laisse aller. Donc on peut vous montrer ce qu'il se passe quand le réflexe n'est pas intégré, plusieurs choses possibles. soit quand je demande à la personne de se laisser aller en arrière, venez monsieur, venez, 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 la personne ne veut pas se déstabiliser au niveau de sa base, elle ne veut pas y aller, en gros elle a peur, elle manifeste, elle dit verbalement qu'elle a peur. Soit elle met un pied en arrière pour assurer le coup, ou soit on peut voir vraiment les bras bouger et s'ouvrir et le morose manifester comme chez le bébé, où le bébé s'ouvre sur son axe, ouvre ses doigts dès que le corps ressent une instabilité. Voilà. Donc ça c'était l'observation debout. Donc dans la mesure du possible, selon l'âge de la personne, sa capacité à être debout et le gabarit de la personne par rapport au vôtre, vous effectuerez l'observation debout de préférence. Allongé, on va placer un coussin derrière les omoplates. Lève-toi un petit peu. Voilà, pas derrière la nuit pour un peu plus de hauteur. Les bras sont comme dans l'observation debout, souple. Et tu fermes tes yeux et je porte bien la tête de la personne. Je vais vous lâcher la tête sur quelques centimètres et la rattraper. Je lâche assez soudainement la tête et je regarde. Toujours pareil, est-ce que la personne reste bien détendue ? Est-ce qu'il y a des manifestations de stress, voire un cri, la respiration qui se coupe ou les bras qui s'ouvrent ? Ce qui m'indique que le réflexe de Moreau n'a pas bien joué son rôle, n'a pas bien maturé et n'est pas intégré chez cette personne. Voilà.